Musique 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 Monsieur Nicolas Brionçon, mais... Oui, oui, je sais, oui. Chantez. Bravo, bravo. Merci. C'est très bien. Doublement bravo. Doublement bravo. Ben oui, ben, mais t'es en scène et comédien, c'est pas mal, quand même. Je suis bleu, ouais, au bras. C'est le plaisir du truc. C'était un pari... Ça me permet de les surveiller. Oui, tout le temps. C'est quand même, ils sont un peu... Ils sont de l'ondeur. C'est des acteurs, hein. C'est ça, c'est ça. Vous avez dit non, mais non, mais non, mais non. L'acteur par nature... L'acteur par nature est quand même un peu... Bien sûr. Fainéant. Bien sûr. Cabotin. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un pari de cabotiner avec eux. C'est ça. Bon, c'est un incroyable pari d'avoir monté Shakespeare dans un théâtre privé, de faire mille places tous les soirs. C'est un pari... Faut. C'est surtout pour les producteurs que c'est un pari. Parce que, bon, finalement, le metteur en scène... Bon, évidemment, on aurait pu se planter... Je sais pas, mais pour le metteur en scène, c'est plutôt agréable de... De monter ça, de monter un truc à vin, un truc de troupe, un texte qui est quand même... C'est pas le plus mauvais auteur de... Non, Shakespeare, je crois qu'il s'appelle, hein. Shakespeare, un type à suivre. Il y a eu un truc l'autre jour absolument génial. Des copains m'ont raconté que des gens sont sortis de la salle. Et je me suis dit à sa femme... Mais c'est de qui, la pièce ? Super classe, là, non, la clope et tout ? Attends, la clope, le machin et tout. Bon, donc tout va bien ? Très, très bien. Ça se passe super bien, on est contents. On sort de scène, là. Donc, c'est les vacances, il y a du monde et tout, c'est chouette. C'était bien, ce soir ? Je sais pas si c'était la meilleure représentation, mais... Mais les gens avaient l'air contents, oui. Bon, et alors c'est un pari... Après, de l'intérieur, on est toujours très critique. Enfin, je pense même qu'il faut l'être. Mais non, mais on s'éclate. Et puis, de monter Shakespeare dans un théâtre qui, il y a encore un an, faisait la cage au folle, c'est super beau. Et je trouve que c'est un pari qui est bien remporté. C'est pas si ça se dit, mais qui est bien mené. C'est tes costumes derrière, c'est quoi ? Oui, c'est... C'est tes robes et... C'est un peu courage. C'est courage ? Oui, c'est super courage. Il y a une esthétique complètement courage, on est là. On est dans les années 70, donc on aurait été en... Il y a les bottes aussi. Remarque, même là où tu t'es changée, tu es un peu dans une esthétique hemapile aussi, maintenant. Alors après, je ne sais pas. C'est pas une esthétique un peu hemapile, ça ? Je n'y ai pas pensé, écoute. Oh, tu sais, moi, je me jette dans rien. Bien sûr, oui, c'est ça, une petite chose, comme ça, ce qui passait. Très, très hemapile. Ah bon ? Ça doit m'influencer, je ne me rends pas compte, alors. Non, mais c'est une esthétique super belle, les années 70, hyper féminine. Et là, tout s'effondre. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs dans tes cheveux ? C'est tes faux cheveux, t'enlèves tes faux cheveux. Ah oui, moi, je croyais que c'était tes vrais cheveux. C'est une grosse déception. Immense, pour moi aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est, les petits mots que tu as sur ton mur ? C'est les petits mots d'encouragement. Tu te rapproches, mais pas. Ah, je n'ai pas le droit de regarder tes petits mots. Je n'ai pas le droit de regarder tes petits mots. Ah non, c'est super intime. Non, il ne faut pas. Il n'y a plus de fleurs, en revanche. On n'en a plus au bout d'un moment. Il y a des magnifiques orchidées. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas des gros bouquets qui arrivent ou je ne sais pas quoi. Ah non, c'était au début. Ça, c'était au début. Oui, au début, les gens sont... Oui, c'est ça. Parce qu'ils savent qu'il y a du monde qui passe dans les loges, donc c'est aussi une façon de se faire voir à travers les fleurs. Mais là, puis après, non. Ah oui. Bon. Et cette loge, elle est bien en même temps, non ? Oh, c'est un peu petit. Non, non. Non, mais attends. Elle a le melon. Je n'ai jamais vu une loge aussi grande dans ma vie. C'est immense. Je pourrais accueillir les 20 comédiens pour faire une bouffe. Ah ben, il y a des partenaires qui... Il y a des partenaires ? Et qui donc est là ? Il y a M. Laurent Dutch qui est mon partenaire sur scène. Comment ça va ? Elle était comment ce soir sur scène ? Elle n'était pas bonne du tout, on est d'accord ? C'était dur ce soir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'était dur ce soir ? On s'est pété la voix. D'ailleurs, voilà, moi, je prends le fond et toi, tu fumes. C'est une façon de se corriger la voix. On le verra demain sur les très tôt. C'est ça. Bon, c'était bien ou pas bien ? C'était dur ce soir ? Non, c'est toujours bien. C'était dur au début, après, ça allait mieux. Ah oui ? Heureusement que Mélanie était là. Ça veut dire quoi, dur ? C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas tout de suite, c'est ça ? Pas top, non. Ah oui ? Oui, ça a mis un peu de temps à réagir. Il faut dire que c'est une entrée en matière qui est un peu surprenante. Si les gens étaient venus voir une pièce conventionnelle, c'est un peu foutraque. Oui, oui. Et puis, je crois qu'il y a des gens qui croient que Shakespeare, c'est pas drôle, en fait. Oui. Ils se disent qu'il faut être très sérieux. Et puis, au bout d'un moment, il faut dire qu'on peut déconner. Ça va mieux. Oui. Comme ça fait partie des classiques, quand on envisage des classiques, on envisage Corneille, racines, enfin, voilà, les grands siècles, les grands... Avec des grosses fraises et tout ça. Et voilà, avec des acteurs d'un certain âge et d'un certain poids. Et Shakespeare, c'est tout sauf ça. Et je ne sais pas proprement ce à quoi on doit s'attendre quand on va voir Shakespeare. En fait, quand on va voir Shakespeare, on doit s'attendre à tout. Oui. Et là, pour le coup, on est servi, là, oui. Oui, j'espère. J'espère. Oui. Alors, c'est aussi une pièce, d'ailleurs, qui parle des acteurs et qui se rit des conventions du théâtre, d'ailleurs. Parce qu'il y a des acteurs dans la pièce qui, voilà. Oui, avec le... Une sorte de mise en abîme un peu curieuse. C'est sûr que quand il y a les artisans qui sont en train de monter cette pièce-là, il y a un peu tous les côtés les plus obliques, les plus biscornus et les plus déroutants. Mais en même temps, super attachants des acteurs, on est tous un peu comme ça. Je pense qu'on a tous... On est polyiformes et on ressemble aux acteurs dont on se moque dans la pièce. Et je crois que Shakespeare s'en amusait avec un attachement énorme. C'est pour ça. En toute façon, on ne se moque bien que des gens, finalement, qu'on apprécie. C'est son anniversaire. Non ! Bon anniversaire ! Oh, bien là, t'as bien la marque. Regarde-toi, regarde-toi dans la glace, Laurent. Oui, écoutez-le-sure. Il y a un petit gars avec Mélanie, non ? Je sais. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas ? Essayez-nous, le département de l'Indre. Le département de l'Indre. 35, hein ? Ah non, ça, c'est les vilaines. 37. Ça, c'est l'Indre-Éloire. Oh, merde ! 38 ? 36. Non, ça, c'est l'Indre. Mais on ne met plus les... C'est l'horreur ! C'est parce que tu n'es jamais allé à Châteauroux, ça. Jamais, ça, je confirme. On ne met plus les numéros sur les plaques d'immatriculation, ça. C'est pour ça qu'on ne sait plus, non ? Quel malheur, quel malheur. Qu'est-ce qu'on va se faire chier sur... Le gardien de la tradition qui est là, mais c'est... Le gardien de la tradition, mais connaître le nom des préfectures, des sous-préfectures, c'est quand même super attachant, quoi. Préfecture de la Creuse. À Guéret. Et quelle est la particularité de Guéret ? Oh là, c'est le département le moins peuplé de France. Ah ben voilà, c'est un rapport. Oui. Je crois que c'est la Lozère, non ? Le moins peuplé, non ? Ouais, avec le Cantal. Je crois que c'est un de ces trois là. De toute façon, on n'est pas loin du... C'est pas une bouffe. C'est dans le Massif central. C'est dans le Massif central. Oui, c'est ça, c'est des trucs... Comme la région la plus froide de France, quoi. Ça, c'est Aurillac. Sur la toit, t'as toujours Evelyne Delia qui t'explique que c'est Aurillac. C'est 15 devraient partout, sauf Aurillac où il fait trois. C'est ça. Et apparemment, c'est une erreur, parce que la balise de la Météo France aurait été mise trop haut. Ah, c'est juste pour ça. Je vais y aller. La Météo, ça n'intéresse pas. Non, Evelyne Delia... Non, mais monsieur dédié à Shakespeare, donc Evelyne Delia et tout ça, c'est ça. Non, 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 je monterais très volontiers l'intégrale des œuvres d'Evelyne Delia. Oui, ça va aller vite, remarque. J'ai pas lu encore. C'est dommage, c'est mieux que tu lises pas. J'ai mis l'athlée. Ça doit être bien. Ça s'adapte. Non, mais j'y vais parce que j'ai école, moi, demain. Pas école, demain. Tu ne veux pas que les enfants se couchent pas. Moi, c'est quand même mon anniversaire, donc j'ai une surprise, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous l'avez fait ? Vous avez fait un cadeau, au moins, pour lui ? Non, il ne l'avait pas dit. Ah, vous l'avez appris que ce soit ? Il faut y avoir Wikipédia, ça doit être écrit dessus, non ? C'était écrit dans le Parisien. Je suis très discret. Qu'est-ce que c'est que ce joli cœur ? Non, ce n'est pas moi. Je pense que c'était les anciens locataires. Ça reste de Didier Bourdois. Oui, d'accord, très bien. Parce que je me disais, t'as bon goût. À demain. Les enfants, il y a encore bon anniversaire. Ah, non, non. On nous reste là, on finit la nuit là, on ne se rend pas compte. Bon, on va vous éteindre en sortant. On éteindre en sortant, Thomas Cé. Ciao, Laurent.